Il est parfois compliqué d'être une star dans certains domaines de la vie, de tous les jours, et Kev Adams l'a appris à ses dépens. L'humoriste français de 31 ans était l'invité de Léa Salamé et Christophe de Chavannes dans l'émission Quelle époque. Du samedi 18 février 2023. L'occasion pour lui de promouvoir son nouveau spectacle intitulé Miroir, de parler de son admiration pour ses modèles dans le stand-up que son gars Delmaleh ou, encore Eli Kaku, mais aussi de se livrer sur des sujets particulièrement intimes, comme il l'avait fait il y a quelques mois avec Nico Saliagas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le comédien s'est prêté au jeu, puisqu'il a répondu à toutes les questions sans faire dans la langue de bois. Ainsi, le frère de Liron commence par évoquer à quel point il a du mal avec l'engagement, reconnaissant notamment avoir le syndrome de « Peter Pan », aimer sortir, faire la fête dehors tout le temps, tandis que sa grand-mère préférerait qu'il lui annonce un mariage imminent. Quand je vais raconter à mes potes que je suis en train de coucher avec toi. C'est alors que l'animatrice star du programme décide de le questionner sur l'impact de ce métier, avec sa notoriété inhérente, sur sa sexualité au quotidien. D'en plus qu'il a cartonné très jeune, et que les filles attendaient à « la fin des spectacles », comme une rock star, comme le souligne Léa Salamé. « Ça amène parfois des choses très gênantes », débute l'ex d'Iris Mittenard. « C'est dur de s'exposer dans l'intimité quand on a du mal avec son image publique », poursuit celui, que l'on connaît également à l'État civil comme Kevin Smedja, avant de donner un exemple concret. On se retrouve parfois très mal à l'aise. Ça m'est arrivé parfois d'avoir des situations de malaise extrême. Ça m'est arrivé de coucher avec une fille et que la fille s'arrête et me dise en plein milieu de l'acte, « Attends, mais quand je vais raconter à mes potes que je suis en train de coucher avec toi, c'est dingue. Et moi c'est fini après, à partir de ce moment-là, c'était impossible de durcir. Point, c'était terminé », conclut-il à ce propos.